Mesdames et messieurs, un pas historique a été franchi pour les droits des femmes au Soudan. Le pays africain a enfin criminalisé la pratique horrible des mutilations génitales féminines, donc MGF. Ceux qui pratiquent les MGF, que ce soit à l'intérieur d'un établissement médical ou ailleurs, risquent désormais une peine de trois ans de prison et une amende. Cette modification de la législation pénale a été apportée ce 22 avril 2020 et a été saluée comme le début d'une nouvelle ère pour les droits des femmes au Soudan. Selon les chiffres de l'ONU, près de neuf Soudanaises sur dix, âgées de 14 à 49 ans, ont subi une forme ou une autre de MGF. Au Soudan, il est courant que les femmes se fassent enlever les grandes et les petites lèvres et généralement le clitoris, en raison des rites de passage des femmes à l'âge adulte. Mais il s'agit aussi plus généralement d'un moyen de contrôle de la sexualité et du plaisir féminin. Les MGF peuvent entraîner de graves problèmes, tels que des infections des voies urinaires, des infections utérines, des infections rénales, des kystes, des problèmes gynécologiques et aussi des rapports sexuels extrêmement douloureux. Des groupes de défense des droits des femmes ont déclaré que cette nouvelle sanction contribuera à mettre un terme au MGF. Cependant, ils ont aussi noté qu'il y aura encore des difficultés à l'avenir. Parce que dans certaines communautés, cette pratique est considérée comme nécessaire pour que les filles se marient. Il peut s'avérer difficile d'amener les gens à changer d'avis conformément à cette nouvelle loi. En outre, bien que cette législation soit la bienvenue, il existe encore très peu de politiques en place pour protéger les femmes et les filles. Par exemple, des infractions telles que le viol conjugal et le mariage des enfants ne sont pas encore considérées comme des crimes. Maintenant, selon Faïsa Mohamed, qui est la directrice régionale pour l'égalité pour l'Afrique, la prévalence des MGF au Soudan est l'une des plus élevées au monde. Elle nous explique qu'il est maintenant temps de recourir à des mesures punitives pour garantir que les filles sont protégées contre cette pratique tortueuse. Le fait d'avoir une loi contre les MGF constitue un élément dissuasif important. Mais cependant, le Soudan pourrait encore être confronté à des défis dans l'application de la législation. Il y a des personnes qui croient encore à cette pratique et ces personnes pourraient ne pas signaler les cas de MGF lorsqu'elles savent qu'ils se produisent. Madame Mohamed a averti que les communautés pourraient bien trouver des moyens d'éviter d'être détectées par les autorités, tandis que les responsables qui croient au MGF pourraient tout simplement ne pas respecter cette nouvelle loi. Le 6 février dernier, qui marque la journée internationale contre les mutilations génitales, l'ONU avait rappelé que plus de 4 millions de filles risquent de subir des mutilations génitales féminines en 2020. Dans son message publié à cette occasion, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a rappelé que les mutilations génitales féminines sont une manifestation flagrante de l'inégalité entre les sexes qui est profondément ancrée dans les structures sociales, économiques et politiques. C'est également une violation des droits de l'homme et une forme extrême de violence à l'égard des filles. Le chef de l'ONU s'est félicité des avancées dans la lutte contre cette pratique, qui est effroyable et néfaste, et qui peut entraîner, comme on l'a déjà dit plus tôt, des complications physiques, mentales et sexuelles. Entre 2000 et 2018, la prévalence des mutilations génitales féminines a diminué de 25%. Plus de 200 millions de filles et de femmes à travers le monde ont subi des mutilations génitales féminines. Les MGF sont pratiqués dans au moins 27 pays africains, ainsi que dans certaines parties de l'Asie et du Moyen-Orient. En conclusion, nous pouvons dire que de grands progrès ont été réalisés dans la lutte contre les MGF, mais qu'on se heurte à des obstacles qui sont bien ancrés dans les traditions. Chaque fille et chaque femme qui est encore victime d'excision aujourd'hui est une victime de trop. Il faut donc encore parcourir un long chemin et perdurer dans la lutte pour anéantir complètement cette pratique et faire un autre petit pas, je l'espère, vers plus d'égalité. Maintenant, si ce sujet vous intéresse, je vous recommande vivement de regarder le film Fleurs du désert, qui est l'histoire vraie d'une jeune Somalienne excisée, réfugiée à Londres, où elle est d'abord exploitée comme bonne à tout faire. Et elle devient ensuite mannequin de renommée mondiale. Et elle profite alors, grâce à cette renommée et de sa célébrité, pour dénoncer l'excision. Voilà.